Du K1, est-ce que cela va suffire ? On va voir, en tout cas Jean-Paul, juste avant que le combat ne démarre, on va revenir à vos réflexions. C'est vrai que dans les 86 kilos, à part Romain Fallandry, Grigory Grossi, il peut peut-être se faire une petite place Thibaut Vedel. En tout cas, à voir. Pour répondre à votre deuxième question concernant ce combat, on va voir justement si l'expérience Pancras d'Oussine Benboisa va lui servir. Il a décidé de faire une incursion dans le K1. En même temps, Jean-Paul, bien évidemment, il ne pourra pas suivre son adversaire au sol, il ne pourra pas le saisir. Mais les frappes, les pratiquantes de Pancras les connaissent. C'est clair. Il est capable, probablement avec son expérience, de donner une réplique. Et on le voit d'ailleurs, regardez, il est capable, Benboisa, de réagir. Quant à Benjédou, eh bien Jean-Paul, j'ai envie de vous dire, dans cette catégorie des 71 kilos, il mesure 1,80 m. Et on se méfie toujours de ces grands boxeurs longélignes, très secs, très noueux, qui souvent font très mal. Oui, et là, on a vu les très très belles contre-offensives de Benjédou sur les attaques de Benboisa. C'est vraiment bien fait. Très entrepreneur, aussi, Benboisa. Lui qui est congérant d'une salle de muscule à Montpellier, figurez-vous. Il a le temps de s'entraîner. Il a remis encore une saisie de jambe. Le dossier s'alourdit. Ça va être son problème, arriver à maîtriser le passage d'une activité à une autre, ça c'est clair. Par contre, sa droite, sa droite. Alors, on ne peut pas forcément imaginer qu'il mise sur un seul coup, mais en tout cas, c'est une bonne arme pour lui. Le front kick. Deuxième en dehors. La petite saisie. Après une première reprise équilibrée, Jean-Paul, où chacun a eu, finalement, on a vu ses points forts. Cette droite du côté Benboisa, ce côté frappe et Longéline du côté Benjédou. Et là, on a décidé d'augmenter un peu la cadence. Il fallait qu'il s'augmente ce rythme-là, parce que là, on était un petit peu en deçà d'un rythme Kewan. Et c'est mieux pour Mohamed Benjédou d'accélérer un peu. Ça va empêcher Oussin Benboisa de poser ses appuis. On le voit bien, Oussin est tout de suite moins à l'aise dès que son adversaire bouge beaucoup. Il rentre bien sur les attaques Oussin. Attention, un seul coup de genou. Il y a du rythme dans cette deuxième reprise, Jean-Paul. Le rythme est un petit peu soutenu. Pour l'instant, il est un peu submergé par cet adversaire plus grand que lui qui lui pose des problèmes. Oui, celui-là, il y a eu un petit temps de retard, mais l'impact est... Il y a eu un impact. Ça passe à côté. Front kick. Et encore la faute, attention. Il doit commencer à avoir mal un petit peu au genre. Oh là 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 ! Oh, le coup de genou ! C'était un départ en high kick et en fait, Oussin Benboisa, qui a son habitude, rentre sur le côté où on rentre. Et là, c'est le genou qui est venu percuter la mâchoire. C'est fini. Terminé. Oh là 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 là, quelle frappe ! Quel chaos ! Oh là là, quel chaos, Jean-Paul. Alors, regardez comment il s'effondre. Alors, c'est vrai que c'est très très bien de rentrer sur les attaques. Et puis, on lui parle, on attend avant de le remonter. Ça a été un peu rapide tout ça. Voilà, Mohamed Benjidou, donc il remporte ce combat. Et on va le retrouver au micro de Philippe. Il va nous en dire un petit peu plus. Il va nous en dire un petit peu plus. Sous-titrage ST' 501